... On est là, au frais ou presque, réunis par rapport au futur toit solaire de la biocôte de Pont-la-Bé. Voilà, un vaste projet, et donc on fait ça aujourd'hui par un technique, mais il y aura plein d'autres animations naturellement. Voilà, affaire à suivre. L'association Eker, elle est là pour la transition écologique et citoyenne. Depuis sa création à Pont-la-Bé en 2014, elle contribue à répondre aux enjeux climatiques par des actions de sensibilisation du public et l'impulsion de pratiques innovantes. En fait, qu'est-ce que cherche l'association ? Elle recherche l'intérêt collectif du territoire. Elle va développer cet intérêt collectif. Quel besoin a le territoire ? Et à quoi, nous, en tant que citoyens, ensemble, on peut répondre ? Donc ça, c'est la coopération. On a besoin du partage, on a besoin de la solidarité, de la convivialité. C'est pour ça qu'on est là, on partage un pique-nique. D'ailleurs, on commence à avoir faim. La sobriété, voilà, pas plus que deux verres de congocha. La primauté de l'être sur l'avoir. On peut vivre sans richesse, mais pas sans tendresse. Ensuite, elle applique une approche globale, s'appuie sur la participation, l'intelligence et la créativité collective. C'est ça, vraiment, on cherche cet élan-là. Et là, on arrive à ton domaine. Et la permaculture, l'économie solidaire et sociale, le bien commun inspire ses actions. Projet de société SAS Kerouat, produire ensemble des énergies renouvelables en Cornouaille. Un premier projet citoyen de production d'énergie renouvelable en Cornouaille. En février 2017, voilà le début un petit peu de... Ça va être sans, du coup, là. Ouais, on est à 6 mois, même pas, 5 mois. Et Kerr propose à la Biocop, graine de bio de Pont-Labbé, de mettre son toit à disposition d'un tel projet. Accord immédiat des gérants. Bang ! Tout de suite ! On est obligé de créer une société parce qu'on va avoir une production, on va vendre des choses. Et ça, c'est en France. On est obligé de rentrer dans ce statut-là. Donc, un groupe d'adhérents, Deskerr travaille actuellement à la rédaction des statuts de la société SAS Kerouat, qui sera collectivement propriétaire des unités de production d'énergie. On sera propriétaire des panneaux solaires. Les citoyens du territoire pourront acheter alors des parts dans cette société, devenant ainsi coproducteurs d'énergie renouvelable propre et locale. Un projet photovoltaïque en autoconsommation à la Biocop de Pont-Labbé. Voilà le premier projet de la société Kerouat. Il est prévu sur le toit de la Biocop de Pont-Labbé. La Biocop achètera ensuite à la SAS Kerouat l'énergie produite sur le site. Cette énergie couvrira une partie des besoins du magasin. Et la Biocop complétera avec son fournisseur actuel, Enercop. Voilà, Kerouat, c'est nous avec vous. Donc si j'ai bien compris, la Biocop, près de son toit. Oui, c'est ça. Voilà. Merci. Merci. Merci.